Alors bonjour à tous on se retrouve pour une quatrième vidéo de recommencer après un hack donc ça va être la 4 ou 5ème tentative de vidéo parce qu'il y a toujours un truc qui va pas soit c'est mon logiciel qui bug ça fait deux fois que je fais une vidéo et qu'au moment de la finir le logiciel il me dit va te faire foutre en gros et ensuite parce qu'il y avait des bruits à côté donc on entendait rien sur la vidéo donc on est reparti pour une astuce kamas donc on va déjà vous montrer ce que j'ai pu acheter avec les kamas dès la précédente vidéo donc j'ai atteigné à peu près les 400 000 kamas donc c'est surtout grâce aux jetons qui m'ont rapporté la plupart des kamas j'ai pu acheter une coiffe de royal moot jet correct je trouve parce que j'ai les 10 dommageos et les 50 en chance que j'ai payé 139 000 kamas si je me souviens bien une arès que j'ai payé 99 000 kamas seulement donc parce qu'il me fallait un 9e PA vu que je joue en fury essentiellement un 9e PA oui donc que j'ai payé 100 000 kamas un anodendo que j'ai payé 12 000 kamas mais c'était pour avoir les conditions de la arès et une paire de bottes répanées donc des bottes quand même HL donc 184 qui coûtent seulement 200 000 kamas donc c'est des bottes qui existent depuis le début de Dofus c'est une des premières panneaux HL donc forcément il y en a beaucoup et les prix sont plutôt bas donc c'est pas dégueulasse voilà le jet est pas dégueulasse il manque juste quelques dommages bon moi j'ai la chance j'ai un peu de vita j'ai le PM ça me suffit et j'ai un peu de la prospection donc vu que ça fait deux fois que je loupe l'enregistrement de la vidéo j'ai les astuces kamas je les ai faites bon là ce qui est bien c'est qu'on va voir le résultat même s'il n'est pas encore énorme donc comme vous pouvez le voir je viens de me reconnecter j'ai quelques kamas qui sont entrés donc je viens de les retirer en banque vous voyez j'ai 20 000 kamas il n'y a rien d'exceptionnel et ben hop et j'ai aussi donc les nutrophes qui lui aussi il y en a quelques uns toujours rien d'exceptionnel il y a peut-être pareil 10 000 kamas un peu plus et lui il n'a que 3 000 sur lui donc l'astuce kamas que j'ai faite qui sera pas enregistrée mais bon c'est pas grave parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel puisque ici ça consistait tout simplement à tuer des chefs de guerre bouffe tout alors pourquoi chef de guerre bouffe tout tout simplement parce que je vais vous montrer avec un peu de chance on est bien à bon tard je me baladais j'allais chercher kamas pour acheter ma panneau pour voir ce que j'avais vendu et en fouillant dans la poubelle je suis tombé sur une poubelle pleine bon là pas de chance ah j'ai cru qu'elle était pleine elle est vide donc on va éviter de traîner devant ça fait toujours un peu clochard et donc je suis tombé sur pas mal de ressources de chef de guerre bouffe tout donc on va voir et donc je les ai mis en HDV et c'était super cher donc je suis décidé d'aller en dropper donc on va vite faire voir donc dans un premier temps déjà on peut dropper des coiffes et des caps bouffe tout donc j'ai droppé 2 caps en 20 minutes donc si on peut farmer ou si vous êtes une team de 8 à mon avis ça sort vraiment vraiment beaucoup donc ça qu'on va garder donc qui se vend 20-25 000 kamas mais qu'on va surtout garder pour qu'on va FM, qu'on va over et qu'on va vendre pour les gens qui ont un peu plus de kamas donc je pense qu'on peut en tirer 30 ou 40 000 kamas et ensuite donc les ressources chef de guerre qui valent comme vous voyez 6 000 kamas la queue 9 000 kamas l'estomac 1 000 kamas les cornes 1 300 kamas le sabot sur une créature que franchement avec 300 duit que tout le monde peut tuer donc vous pouvez être level 40 si vous avez 2-3 persos ça passe largement donc ce que j'ai fait c'est que pendant 20 minutes 25 minutes je suis allé farmer donc j'ai récupéré une dizaine, vingtaine de chaque ressource dont 2 caps là bon là il m'en reste plus beaucoup donc on va aller voir il en restait un paquet à vendre vu que je n'en ai pas vendu beaucoup HDV ressources c'est parti alors je suis un peu enrhumé donc c'est vrai que le son des vidéos je trouve il n'est pas top c'est pas tout à fait ma vraie voix donc regardez j'ai encore pour 120 000 kamas comme vous voyez bon les estomacs quelqu'un s'est mis juste en dessous de moi donc moi vu que je veux les kamas rapidement je vais les retirer et je vais les mettre juste en dessous parce que bon il n'a pas cassé les prix il a fait 500 de moins il me semble que j'en avais mis d'autres tac 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 regardez bon il y a 2-3 trucs c'est ce que j'ai récupéré dans la poubelle et bien là ils sont là retirer oui donc c'est essentiellement les estomacs de chef de guerre qui vont rapporter parce que vous voyez avec 5 estomacs j'ai quand même pour 50 000 kamas donc là on va les mettre à 10 900 10 900 on va voir si ça part on va les remettre les 5 donc voilà je l'avais rempli donc j'ai quand même vendu quelques petites ressources de merde bon là tout ça ça ne vaut pas des masses peut-être la viscère de ce carafeuil 3000 kamas allez on va la mettre et donc ça on va je vais le garder ouais je pense que je vais on va c'est quoi qu'on va le vendre allez on a fait un donjon scarafeuil on va voir si c'est rentable donc on va essayer de les vendre donc on va les mettre à à mon avis elle ne se vendra pas on va essayer de les mettre à 1800 allez 1, 2, 3, 4, 5, 6 histoire de voir si ça peut se vendre les antennes scara blanc ça vaut rien 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 ça vaut un tout petit peu les carapaces donc apparemment les carapaces carafeuil ça vaut un petit peu on va voir dans la prochaine vidéo si ça se vend mais donc pour revenir sur l'astuce des chefs de guerre c'est super facile en 20 minutes vous voyez toutes les ressources que j'ai droppé j'ai droppé des yeux de bouffe-tout j'ai droppé plein de de marteau bouffe-tout d'anneau bouffe-tout de bottes bouffe-tout donc que j'ai cassé pour faire des runes que je vous montrerai juste après des gelées à la fraise bon on va les revendre allez 1250 1, 2, 3 donc les gelées par contre c'est pas très rentable vu la difficulté ce qui est bien avec les chefs de guerre c'est que c'est super facile donc vraiment accessible à tout le monde c'est très rapide 20 000 kamas vous pouvez l'atteindre moi j'étais à Makna oula ça se vend cher ça les ailes de scarafeuil blanc alors on va à l'unité on va les mettre à 6500 pour voir si ça se vend aussi cher que ça sachant que c'est super simple à avoir donc là on va voir on fait un test sur toutes les ressources scara que je viens de mettre là si ça se vend bien mais j'irais peut-être en tuer parce que c'est aussi très très facile à tuer les scarafeuil donc ça la dorée ça vaut rien le rouge on peut la vendre à 790 on va essayer les ailes de scara noire rien du tout ailes de vert 900 et oula 1800 c'est parti scara vert 890 c'est parti les ailes scara dorée ça vaut rien c'est normal et les carapasses non plus les autres chaffaires par 10 peut-être donc là j'ai tout fait donc pour revenir sur l'astuce donc j'ai récupéré comme vous voyez des câbles bouffantes donc j'en ai deux je vais les fm ça sera dans un prochain épisode et j'ai donc obtenu quelques runes pour l'instant les runes tout ce qu'on fait à moins que j'ai des grosses runes par exemple là j'ai réussi à avoir une rune pas puits qui vaut 2700 je vais sûrement aller la mettre à vendre mais surtout donc je vais continuer à farmer le bouffetout parce que si ça se vend bien vous voyez en 20 minutes j'ai mis pour plus de 100 000 kamas à vendre de petite merde donc on va revenir sur le sur les nutrophes donc lui pareil donc il y a je reviendrai mais il y a aussi les presse pick très facile donc suffit voilà à Makna de trouver des groupes très facile bon certes j'ai un nutrophe à ma vie c'est une technique qu'il ne faudra pas faire si vous ne jouez qu'un seul perso alors il faut les tuer dans l'ordre on va mettre le coffre on va attaquer moins 50 parfait parfait tout ça alors j'ai 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 eu deux joueurs en mode tactique ça fait un peu plus binaire mais bon c'est pas grave tac tac oh la 328 je vais pas le finir 193 63 le coffre il finit pas non pas du tout donc bien sûr faire toujours les challenges donc voilà vous voyez le combat à deux ça dure une minute et donc en plus vu que j'ai appris le métier chasseur sur mon nutrophe je droppe des viandes qui valent donc 1000 kamas unité la viande et qui se droppe à quasiment 100% de chance sur les bouvetous ou les bouvetons donc là c'est des bouvetons donc si vous faites ça une demi-heure j'arrive facile à 100 cuisses 100 cuisses à 1000 kamas vous faites le calcul ça fait 100 000 kamas plus toutes les ressources plus les coiffes et les caps franchement vous allez à ma quina et si vous si vous farmez vraiment vous vous en sortez avec 200-300 000 kamas de l'heure ça c'est des ressources en plus qui se vendent assez donc là je suis en train de faire le test pour vous si vous n'êtes pas sûr regardez j'ai quand même vendu pour 10 000 kamas de sabots des lains de bouvetous donc en plus voilà toutes ces petites ressources je les vend par 10 et par 100 et ça part et donc pour revenir sur les cuisses ça part aussi il y a les cuisses bouvetous bon pour ça c'est tout simple vous allez apprendre le métier de chasseur dans la forêt d'Astrub vous apprenez le métier au début il faudra tuer quelques tofu et quelques mosquitos pour pouvoir monter le métier chasseur et quand vous avez le niveau je crois que c'est le niveau 20 pour tuer les bouvetous allez les tuer seule chose c'est qu'il faut une arme de chasse et à 100% vous voyez j'en ai déjà 5 ça fait 5000 kamas et c'est vraiment très très rapide là j'ai bon là j'ai pas j'ai pas redroppé j'ai fait qu'un combat mais bon regardez même les dents à 279 KU je crois que j'en avais 20 ça fait déjà 6000 kamas donc ça va vraiment super vite donc vous descendez pour bon je pense que tout le monde sait où c'est mais c'est super simple vous prenez le zap et c'est le coin des bouvetous c'est tout ce qu'il y a ici et donc si vous avez un petit peu un petit peu moins de force de frappe à la limite vous pouvez toujours aller atteindre le berceau qu'il y en a mais je pense qu'il y en a un peu moins donc ce qui est ce qui est embêtant par contre c'est que des fois il y a un petit peu de botte vers ici et donc voilà pour cette astuce donc à peu près 200-300 000 kamas de l'heure je pense que je vais le faire un petit peu encore et avec je pense que ça fera sûrement de quoi acheter j'en ai revendu un petit peu là non ouais ouais des cuirs de chef de guerre ben voilà cuir de chef de guerre bouvetous laine de bouveton blanc vous voyez je viens de faire bon 2500 kamas mais bon ça n'arrête pas à chaque fois que je me connecte et ça j'adore j'ai mon canal qui est rempli de kamas donc là j'ai que 20 000 kamas donc je pense que je vais aller continuer à former un petit peu et donc prochain objectif avoir une cap là je suis en 9p à 4pm et objectif gel anneau bien sûr mais gel anneau est à 250 000 kamas et donc voilà pour ce quatrième épisode donc astuce très simple chef de guerre on farm si vous êtes 1 2 3 recruter quelques potes allez-y farmé si vous êtes sur goultar et bien n'hésitez pas à me mp donc c'est profiteur mon sacrieur mp moi moi je vais dropper avec vous sans problème je suis connecté le soir en général et donc vous voyez je vais me refaire 2 300 000 kamas à base de bouffetout donc voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo merci à tous